Yo l'équipe j'espère que vous allez bien, toujours dans la boucle des tentatives World Record Draft Je crois que c'est l'épisode 26 ou 27, je crois même que c'est l'épisode 27 Aujourd'hui on refait une tentative, il y a toujours les mêmes cartes que le dernier épisode Sauf que certaines cartes, des événements d'avant, même l'événement actuel ils ont déjà augmenté Donc c'est encore de plus en plus simple de faire 128 et je m'en rends compte Vous savez pourquoi je m'en rends compte, parce que je vous le dis à chaque vidéo mais là c'est vraiment hardcore Tous les jours sur Insta ou sur Twitter vous êtes au moins 5-6 à m'envoyer le fait que vous avez fait 95 de notes, 33 de collectif Donc je me suis dit je vais retourner à un épisode cette semaine et cet épisode ne le boucle pas cet épisode tant que j'ai pas fait 128 C'est bon ou pas pour vous ? 95 de notes, 33 de collectif je le fais aujourd'hui Comme ça ensuite on va essayer de viser 96 pour les prochaines vidéos mais voilà Tout le monde l'a fait 95 de notes, tout le monde l'a fait sauf moi Aujourd'hui c'est l'heure pour moi de réussir, on est parti Et avant de coacher la vidéo, laissez-moi vous parler de Sport GPT Alors Sport GPT c'est quoi ? C'est un service innovant de prédiction sportive basé sur l'intelligence artificielle L'IA est donc capable de fournir des pronostics super précis Et c'est un peu un atout majeur pour les événements qui ont lieu en ce moment avec l'Euro 2024 et également la Copa América Vous vous demandez peut-être comment ça marche ? En gros Sport GPT a été conçu par des développeurs spécialisés en intelligence artificielle Dans le but de maximiser ses chances de victoire pour les paris sportifs L'IA analyse une quantité de données incroyable, historique des résultats, classement, composition des équipes, forme des joueurs, actualité Bon il y a vraiment un tas de données analysées et la force de l'IA c'est que par rapport à notre cerveau humain, l'IA elle peut tout analyser Et donc avec tous ces signaux réunis, toutes ces données, l'IA elle essaye d'établir le pronostic le plus probable Donc là vous avez par exemple les 3 pronostics Copa América pour ces 3 matchs là On peut regarder en détail les prédictions, donc le choix de l'IA c'est l'Uruguay quand le match par au moins 2 buts d'avance 70% de chances que ça se réalise on va dire Au nombre de buts, plus de 1,5 buts, 76%, plus de 2,5, 56% Je pense que vous comprenez à peu près comment ça marche Les chances de victoire sont énormes pour l'Uruguay On va regarder quand même le Brésil également Le Brésil qui n'a pas fait un bon premier match il me semble à la Copa América Mais là ils sont donnés gagnants à 82% quand même Petit tour sur le match de la Colombie quand même Les deux équipes marquent 41% oui et 59% non par exemple Je vous rappelle ce ne sont que des prédictions Il se peut que tout ça n'arrive pas Voilà c'est des prédictions Mais les probabilités sont de notre côté grâce à l'IA Donc en gros SportGPT ça peut être un outil très intéressant Pour l'Euro, pour la Copa América et pour toutes les futures rencontres Il y a une offre en ce moment vous avez le lien en description Pour tous ceux qui vont sur le site tout simplement Si vous voulez profiter du service pendant 7 jours pour seulement 1,95€ Je vous mets le lien en description n'hésitez pas à cliquer dessus On retourne dans la vidéo Allez les mecs la première draft aujourd'hui On va se mettre en pro je crois en pro on a plus de chance 4-3-2-1 directement pour la composition Qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment ce week-end Les gars trop trop bien ce qu'on a fait avec le base FC C'est que souvenez-vous pendant le sub-bâton Totti On avait un sub-goal c'était d'affronter une équipe de Ligue 1 de futsal Donc une équipe qui est au plus haut niveau français de futsal Nous on est en D1 de futsal Et paradoxalement la Ligue 1 de futsal en réalité ça s'appelle D1 de futsal Mais voilà nous aussi on est en D1 si vous voulez Mais il y a quand même 5 divisions des cartes Parce que nous si on monte on monte en R2, Régional 2 Ensuite on remonte on monte en R1 Ensuite on monte en Ligue 2, Ligue 1 Ouais ouais il y a 5 niveaux des cartes les gars Ou alors on va faire 4 montées consécutives pour monter en Ligue 1 Bref le plus haut niveau français on les a affronté L'équipe du Goal FC Et on a tourné une vidéo sur la chaîne de Idriss La vidéo sortira je pense la semaine prochaine dimanche Ou dimanche d'après dans tous les cas dimanche à 11h Pas celui-ci Ce sera celui d'après au cas où on verra Selon le monteur et le temps que ça lui prend de monter la vidéo Et trop bien les gars on a joué J'ai joué contre une Ligue 1 de futsal Je pense que je peux officiellement arrêter ma carrière J'ai hâte que vous voyez le match En tout cas c'était trop bien Et voilà les gars C'est grâce à vous au sub à ton Totti Vous avez été nombreux à vous sub Ou leur sub goal On l'a enfin fait Je suis trop content les mecs C'était trop bien Trop bonne ambiance Goal FC C'est du côté de Lyon C'est pas vraiment à Lyon C'est à Neuville-sur-Saône Une ville que je connaissais pas du tout Bah voilà En tout cas les mecs J'ai hâte que vous voyez la vidéo Et que vous nous dites ce que vous avez pensé De ce match Et de cet affrontement Contre une grosse équipe française Une des meilleures équipes françaises De foot sale C'était trop bien Contre des internationaux En face il y avait des internationaux et tout Les gars je peux vous dire Que ça jouait bien au foot Les automatismes Ils les avaient Les pointus Il y a beaucoup de pointus au foot sale Ils les avaient Non ils avaient tout De toute façon ils étaient trop forts la vérité J'ai hâte Et vous voyez cette vidéo Franchement c'était trop bien Donc voilà je peux juste vous raconter Mon week-end Dans ce début de vidéo On est parti en tout cas On va se concentrer maintenant sur la draft Alors on n'est pas encore parlé Mais voilà on a Creuil Roberto Carlos Land pardon Nikon Et surtout on a Bon Mati Et Messi 97 Donc ça commence plutôt pas mal Maldini 93 C'est pas mal du tout Et enfin est-ce qu'on peut avoir un 95 plus Pour terminer Dans les titulaires Non On va prendre Sanchez 92 28 de collectif 92 de notes Pourquoi pas Tu sais quoi pourquoi pas Pourquoi pas Beaucoup de chance dans la réserve Pourquoi pas Il me faut un attaquant Il me faut un attaquant Parce que j'ai un 84 en pointe C'est au Penda je crois Il faut que je change ça Oh Di Marco Il peut jouer DC Il peut jouer DG Di Marco Donc c'est une très bonne nouvelle En plus j'ai Maldini Italien dans la draft Donc là j'ai une belle défense centrale Il y a un petit Gullit qui tombe J'ai envie de le prendre Un Gullit Parce que là J'ai envie de prendre Neymar Qui met un peu ce qu'il y a nulle part On va prendre Gullit Le mettre milieu de terrain Allez un buteur Un buteur Un buteur 80 Oh Bisley tu peux pas jouer buteur Il peut jouer DG lui Sérieux lui il peut jouer DG Après je pense que je vais perdre du collectif Non j'en perds pas Donc je vais le mettre DG Bisley Et enfin le dernier Réserviste Mauvaise carte Mauvaise pioche Ça va être compliqué les gars J'ai pas assez de 95 plus Par contre regardez Le banc j'ai 1, 2, 3 4 régulars Je pense que là j'aurai Beaucoup de très bons choix En toute logique J'ai eu les mauvais choix de la draft Là j'aurai que des bons choix Donc là il me faut un buteur Vraiment un buteur Un buteur Gersino je crois il va BU Gersino il va BU Parfait les mecs Là c'est parfait ça Gersino buteur Deux de collectif en plus Peut-être un DD meilleur Que celui que j'ai Il a seulement 92 C'est pas si mal Mais peut-être mieux Parce que c'est la moins bonne note De la draft Il y a aussi Gullit 91 C'est pas ouf Est-ce qu'on va avoir mieux Oh Doku Tu peux jouer au Doku Assez il peut jouer au Doku Oh la 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 Cette carte je la connaissais pas Elle a dû évoluer récemment Bah à la place de Cruyff C'est le plus logique Mais bon Mais bon on perd un peu de notes Enfin de collectif C'est pas grave Tranquille c'est la première tentative Oh la tête de moi Elle peut jouer DDL Elle peut jouer AG Ça je sais pas qui prendre là Peut-être Johnstone Peut-être parce que ça augmente la note Alors qu'Olga Carbona Ça augmente pas la note du DG Je vais tenter Johnstone Ici on augmente pas le collectif Mais on augmente la note C'est pas si mal hein Je vous ai dit de toute façon Oh magnifique Carlos Alberto il vient nous sauver C'est pas si mal hein Je vous ai dit que Que ouais on avait eu les mauvais choix Et donc on allait avoir forcément un bon banc Peut-être un bon gardien pour terminer C'est très rare d'avoir des bons gardiens pour terminer Mais c'est le cas Mais la vérité En plus on termine le collectif On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95 plus Je pense à partir de 7 ou 8 Tu peux avoir le record A mon avis Donc là on va faire On commence la vidéo direct par une 127 Mais j'ai l'impression que maintenant c'est l'habitude hein Roberto imagine direct Première tentative 95 de notes Non mais elle est incroyable la draft Elle est vraiment incroyable Mais elle est trop bien ma draft Il y en a pas un Il peut jouer MC là sur mon banc Pour remplacer le frérot Gullit Attends il y a Gianni qui peut rentrer Et on passe à 95 Imagine Première draft direct 95 Non pas encore les mecs Mais on va y arriver aujourd'hui Ma parole ça commence aussi bien On va forcément y arriver On a eu de la chance quand même dans ce draft Ouais c'est le milieu de terrain qui est pas assez fou Le milieu de terrain est pas assez fou Mais sinon la draft est carrément banger Quand Johnston il a une meilleure note que Maldini en vrai en DC Ah ouais Imagine grâce à ça on monte à 95 de notes Non les mecs On reste à 94 Mais franchement La première tentative m'a bien hypé pour la vidéo Donc on est parti les gars On va tenter directement une deuxième tentative Là je suis content Cette vidéo commence bien Ah mais je vous le dis Aujourd'hui la vidéo Je pense elle s'arrête pas Tant que j'ai pas fait 95 de notes On verra si je peux assumer ça 4-2-3-1 Je pense que le 3-4-2-1 C'est un peu mieux Avec les milieu gauche et milieu droit Premier joueur de ma draft Erling Haaland Wayne Rooney Je pense que je vais partir sur Haaland 91 Je le vois jamais en toti ou quoi Donc autant le prendre Malheureusement l'attaquant à sa gauche C'est pas fou Mais tu connais ça pourrait être bon sur le banc Et l'attaquant à sa droite Pareil les mecs Donc là on a déjà eu en vrai 3 mauvais choix dans la draft On va peut-être avoir des choix de fous maintenant Milieu gauche Regardez 95 de général C'est tellement rare en milieu gauche Milieu droit maintenant Est-ce qu'on va être bien Un peu plus compliqué le milieu droit On va prendre la meilleure note du choix Premier MC là Il faut que des bonnes notes maintenant À partir de maintenant Maudrich 93 C'est pas assez incroyable Mais ça va C'est pas la catastrophe non plus Deuxième milieu Pirlo 94 J'aime bien Défenseur central numéro 1 On va chercher des énormes notes Les mecs Rubendias 97 C'est parfait Il nous faut des 97 Van Dyke Van Dyke Van Dyke Van Dyke n'est pas là Alexandrie Manchester City C'est une bonne nouvelle également Troisième DC Anko il a le petit plus au-dessus de la tête Donc il a un peu de collectif Et enfin le gardien pour terminer Doudek Ederson City 92 au 26 On a beaucoup de joueurs à remplacer Donc je pense qu'on aura quand même Beaucoup de bonnes notes sur notre banc Lizarazu ça rentre nulle part Pires ça peut aller MD Tout ça Il y a Bellingham aussi Mais vas-y Je vais quand même prendre la meilleure note Je sens que je vais avoir les cartes qu'il faut Je sens que je vais avoir les cartes pour remplacer Francescoli Bah voilà mon MD Il est là mon MD En tout cas pour l'instant Un petit point de collectif De gratter là Il me faut les attaquants Attaquants icônes tout ça Ah Maldini dommage Il y a Frimpong Il va aller MD Frimpong je crois bien Ouais il va aller MD Frimpong Frimpong on va le mettre MD Désolé Francescoli Mais du coup Frimpong n'a pas le collectif Bon elle va être un peu plus compliquée Cette draft je pense quand même Un petit Léo Messi A caler là-haut Plus d'autres collectifs Mais on espère avoir deux icônes Qui entourent Haaland Voir même changer Haaland Il y a Gullit Qui va pouvoir rentrer en attaque Il y a Gullit Il peut jouer assez Ouais il peut jouer assez Même de base Donc Gullit rentre Allez un buteur Un buteur Un buteur Mieux que Haaland Mieux que Haaland Ah c'est compliqué là les mecs Par contre ça c'est une bonne nouvelle Par rapport au MD Plus d'autres collectifs Pour remplacer Frimpong Allez un BU Un B Oh 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 Ouais non les gars Elle est mauvaise cette draft Malheureusement Elle n'est pas assez bonne Là il n'y a aucun rêve De record du monde sur celle-ci Oh lui c'est bien Parce qu'il peut jouer de partout MG MD AG On gagne un point de collectif En le mettant MG Autant le mettre MG Mais même elle peut jouer MD et tout Je ne savais pas Allez nouveau choix Oh DC Non il ne peut pas Il peut remplacer Modric On finit le collectif On va au moins terminer le collectif De cette deuxième draft Défenseur On va chercher un petit Wigelon Et enfin le dernier défenseur Oh oh Oui DC Skriniar Je pense ça ne va pas rentrer collectivement Ah quoi Bah si ils ont le collectif limite de base Et enfin le gardien pour terminer la draft Encore une fois ça fait deux fois Les mecs on chope un bon gardien C'est peut-être pas le mettre titulaire Pour un point de collectif Il faut autant le mettre titulaire On verra si on a le coach qu'il faut Pour gagner le collectif Est-ce qu'on va enchaîner sur une deuxième 94 de général Bon la première était clairement plus belle je trouve Mais est-ce qu'on va enchaîner 94 de gêne J'ai pas l'impression Ouais Allende en pointe C'est pas C'est pas fou Allende en pointe On va regarder un petit peu S'il y a d'autres joueurs Qui peuvent aller en pointe Mais Bah il y a Francesco Lee Peut-être pour gagner un point de collectif Non on ne gagne pas le point de collectif Dans tous les cas les mecs C'est pas la meilleure draft Elle était bien plus belle la première Tranquille Faut des échecs parfois De toute façon il y en a beaucoup Des échecs sur cette chaîne On part directement sur la troisième tentative Allez Troisième tentative Ce sera peut-être la bonne Je pense qu'aujourd'hui On va réussir rapidement Et je vais retenter le 3-4-2-1 J'ai un peu le seum De pas avoir fait une draft énorme La précédente Et là elle commence bien mieux Que le Allende capitaine précédent Avec R9-94 Regardez ça enchaîne bien Ouskas 96 Je râle les postes secondaires Des fois je sais pas S'ils peuvent jouer MG, MD On sait jamais Ok un attaquant pas fou Je vais peut-être prendre Memphis Depay Parce que ça peut appeler les joueurs De l'Atletico Madrid Avec des énormes notes Je crois il y a deux pôles Il y a Oblak Oh Zizou 96 J'ai failli prendre C'était Abili je crois J'ai failli la prendre Allez Oblak 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 J'ai tenté Oh Ter Stegen incroyable C'est un très très bon départ Deuxième milieu Qui accompagne Zizou C'est beau C'est magnifique les mecs Mattaos qui pourra jouer DC au cas où Très bonne nouvelle Milieu gauche milieu droit Au moins un bon choix sur les deux Au moins un bon choix sur les deux Ce sera pas le choix de MG Peut-être le choix de MD Oui 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 Tu vois la couleur Tu sais que c'est bon Il peut jouer à gauche aussi Endoy 93 On est parti pour le défenseur central Ce sera Avidite J'aurais bien aimé la grosse version C'est pas grave C'est pas fou non plus Et enfin le troisième défenseur Ah Nesta Ça reste quand même Un superbe départ Avec juste déjà Une bonne base en attaque Ça part quand même assez bien On peut trouver un gros milieu gauche Je pense sur le banc Donc je me fais pas trop de soucis Joe Félix La meilleure note du choix C'est pas fou pour commencer la réserve Deuxième réserviste Tu vois cette couleur Tu sais que c'est bien Berkant Tu peux jouer où ? Tu peux jouer en attaque Mais je pense que c'est peut-être mieux De prendre Trossard pour la note Il peut pas jouer MD ou quoi Non il peut pas On va le mettre en attaque A la place de Depay bien sûr Trossard 94 Bonne nouvelle Troisième réserviste maintenant On va partir sur Un bon petit Riyad Mahrez Et là je pense que je vais faire spécial Inverser l'EMG et l'EMD Collectif terminé Et en même temps On est monté à 94 de général Donc très bonne nouvelle Il nous faut encore des banger Voilà ça c'est un banger J'ai mal dit Non j'ai Nesta J'ai un banger Bastoni Qui rentre en plus C'est parfait 96 de général C'est magnifique Nouveau joueur Dans cette réserve Mauvais choix Ok là on est à 94 De notre 33 de collectif Faut que le jeu me régale Faut que le jeu me régale Sur les 95 plus S'il vous plaît Qui est Régalez moi Carlos Alberto Ça peut jouer Dédé Décé Ça va pas rentrer Je vais le laisser sur le banc Pour l'instant Deuxième Remplaçant Oui 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 Les mecs Encore un 95 plus Qui fait large du bien Et qui fait bien 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 plaisir A la place de Trossard Est-ce qu'on passe à 95 de note ? Non J'ai combien de 95 plus ? J'ai le gardien J'ai Bastoni J'ai Zizou J'ai Creuil J'ai Pouskaz Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Ah il m'en faudrait 2 de plus Au moins 2 de plus Pour pouvoir prétendre au record les gars Oh les gars Peut-être Peut-être c'est aujourd'hui Vraiment peut-être c'est aujourd'hui Chiesa qui est polyvalent Milieu gauche Milieu droit C'est parfait Donc je peux remplacer Soit lui Soit lui Je vais remplacer Marez 94 de Gênes Toujours 94 de Gênes Alors encore un 95 plus les mecs Et ça peut le faire Je vous le dis Encore un 95 plus Et ça peut le faire Allez 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 Oh les gars Pelé 95 Il va être sur le banc par contre Il va être sur Ah quoi que non Il rentre à la place de R9 Et ouais les mecs Et ouais c'est une très bonne nouvelle Ce qui se passe là On va peut-être passer à 95 de note On met Ronaldo A la place de Pelé Et on reste à 94 Les mecs c'est peut-être la bonne enfin C'est peut-être la bonne enfin Après des mois de tentatives En plus ça c'est les choix de défenseurs Et c'est vraiment là où Un 95 plus ferait plaisir Je pense que tu rajoutes Vandai 97 C'est terminé là Je pense que tu rajoutes Vandai 97 C'est terminé C'est pas grave Parce que Cafu Ça me fait une bonne note pour mon banc Très bonne note pour le banc Allez les gars Vandai 97 Et on finit le jeu Allez 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 Oh la la rue de dur Je pense que c'est bon Je pense que c'est bon les mecs 94 de note toujours En pré-sélectionnant le choix Mais je pense que c'est bon les mecs On va gagner 4 points de note Par rapport à Vidic Allez Dis moi que ça passe à 95 C'est pas encore passé à 95 Qu'est-ce qu'il faut faire Pour passer à 95 Donc là j'ai 1, 2, 3 Oui 95 plus Non les mecs C'est la bonne On a pas terminé le banc C'est peut-être pour ça Que la note est pas à 95 encore Imagine là un gardien de fou Pas de gardien de fou Oh les gars J'y crois un petit peu quand même Je vais mettre Campbell sur le banc On va voir tout de suite Est-ce qu'on passe à 95 de note Je passe pas à 95 de note Attends Joe Félix tu rentres Je vais essayer peut-être Joe Félix à la place de Campbell Tu sais quoi Je vais même trier le banc pour une fois Je le prie jamais le banc là Je vais le trier le banc Non les mecs On est vraiment pas loin On est vraiment mais vraiment A deux doigts là pour le coup Là on est à deux doigts Là je vous le dis Là on est vraiment à deux doigts Est-ce que je peux faire de mieux Attendez Je vais regarder un petit peu Les postes secondaires des joueurs Je peux peut-être aller chercher Un Matos DC Mais j'ai qui en MC sinon J'ai personne en MC Non il n'y a personne Qui peut jouer MC malheureusement Oh la 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 draft La draft incroyable Non la draft incroyable Non les mecs je peux pas y croire Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 95 plus Ça veut dire Il y a que les 3 joueurs ici Qui ont moins de 4 Non Même le banc il est pas dégueulasse On a pas le collectif En l'occurrence Mais des fois Des fois attendez Des fois tu mets Marez Et ça débug le truc Ça débug rien du tout Genre on peut pas faire rentrer Là il y a qui Qui a une meilleure note C'est trop ça Marez Ronaldo Ils ont une meilleure note Que les 3 joueurs titulaires BU MOC BU AG Non tu peux pas Ils peuvent rentrer nulle part Les gars je peux rien faire J'ai beau retourner le problème Dans tous les sens C'est une 94-33 collectif 33 de collectif Il me faut soit une entraîneur De première ligue Soit portugais peut-être Ouais Je vais certainement l'avoir On va voir tout de suite Pas de première ligue Pas portugais Bon après j'ai envie de te dire On va la terminer quand même La draft en termes de collectif Parce qu'on a des icônes A mettre défenseur C'est la plus belle C'est clairement la plus belle Que j'ai faite cette saison 94-33 de collectif Les amis C'est officiellement terminé Ce ne sera pas la draft Égalisation du record du monde Mais là vraiment J'étais à deux doigts Je pense que j'ai jamais été aussi prêt Clairement C'est pas grave les mecs Je pense qu'aujourd'hui Ça va être la bonne On continue Quatrième tentative à venir Aujourd'hui je trouve C'est une bonne journée Là on fait que des drafts de fou La vérité c'est une bonne journée Du positif les gars Donc avec le positif Logiquement Tu vas réussir Je vais réussir mes objectifs C'est parti La composition Et bien on va partir Sur le bon vieux 4-3-2-1 Est-ce qu'on aura un bon capitaine Pour commencer Pas vraiment Neymar capitaine au buteur Cristiano Ronaldo Je l'ai jamais Incroyable Merci Cristiano d'être présent J'espère qu'avec les icônes autour de toi Tu auras le collectif nécessaire Troisième attaquant On a toujours un problème d'attaque On a toujours deux très bons joueurs Et le troisième c'est pas fou Mais sur le banc On trouve le troisième Qui est très bon Un petit Moussa J'allais prendre Fred Mais Moussa 95 Qu'a le collectif C'est très bien Deuxième MC Bonne Mati 97 Ça commence bien On a déjà 4-95 plus En 5 choix Je m'en rends pas compte Mais là ça commence super super bien La vérité Dernier milieu de terrain C'est un peu moins bien On va prendre l'Ovro Majeur Défenseur gauche Allez Théo Hernandez Karchawi Cap de Villa C'est encore mieux Pour Bonne Mati collectivement C'est parfait Oh les gars On est déjà à 4-5 5-95 plus En 7 ou 8 choix J'ai cru que j'allais encore en avoir un On va prendre Pacuro C'est même pas la meilleure note Pavlovitch J'allais le prendre sans faire exprès Le deuxième défenseur central Maldini 94 On est vraiment très très bien parti aujourd'hui Je vous dis C'est une très bonne journée Pour faire des drafts La vérité C'est une superbe journée Surtout pas prendre Walker Il a une meilleure version On va partir sur Bronze Barça Et enfin le gardien Ter Stegen Tu m'arrangerais Oh les gars Là on est vraiment trop bien parti La vérité On est vraiment trop trop bien parti Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95 plus On est vraiment bien parti Faut que je trouve un superbe DD Un superbe DC Un superbe MC Un superbe attaquant L'attaquant ça pourra pas être Creve 97 Mais je prends un pouce casse 96 Ou n'importe Vas-y une grosse grosse note En buteur Oh oh peut-être Trossard Trossard il tombe tout le temps Mittlestat Il peut pas jouer DD Mittlestat Je regarde un petit peu les postes secondaires On sait jamais Vierman aussi en milieu de terrain Si on tombe pas sur notre milieu de terrain Ensuite c'est grave On va bien sûr valider Trossard Il y a moyen les mecs Avec une superbe réserve Là je vois enfin la note Passer à 95 En haut A gauche Ok Peut-être intéressant Cancelo Vu qu'il est au Barça Le maître DD Mais bon Autant prendre la meilleure note du choix Pour avoir une bonne note sur le banc Au cas où Troisième réserviste Van Persis Ça m'arrange pas Les notes sont pas assez énormes Les notes sont pas assez énormes Après on gagne beaucoup de collectifs En mettant une icône là-haut Il me faut une icône absolument A mettre là-haut Pas assez fou Kofi alors à le collectif je crois En milieu de terrain On va la prendre On va la mettre là Plus 2 On est à 94 de général C'est un dommage Les titulaires étaient énormes Mais là le banc est pas fou Le banc est pas incroyable Après rien n'est foutu Parce que c'est le vrai banc ici Qui va compter maintenant Donc là c'est choix d'attaquant Donc ouais une icône en attaque S'il vous plaît Une grosse icône en pointe Ça va être chaud Ça va être chaud l'icône en pointe Allez c'est pas grave les gars Deuxième tentative d'avoir une grosse icône Non je crois que ça c'est les milieux Ok Rivaldo tu vas où ? AC, AG Bah ouais Je vais être obligé de le prendre Je vais être obligé de le prendre Rivaldo Je crois que je suis obligé de le mettre Même titulaire Il me faut du collectif Même Van Persia à la place de CR7 les gars Il faut le collectif là Allez un milieu de terrain Les notes sont pas assez fous pour terminer Je vais le mettre Parce que je sais que je vais en avoir besoin collectivement Défenseur il me manquait un très très bon Un défenseur central très très bon Plus un de collectif avec Di Marco Allez autant le mettre les gars Ah dommage Les 11 titulaires m'ont hypé de fou Mais la suite était moins bonne Clairement La suite était moins bonne Les 11 titulaires c'était une dinguerie quand même Vraiment Ouais je vais la terminer comme ça Je vais pas me casser la tête Je sais qu'elle passera Elle passera pas à 95 Par contre on peut valider une petite 94 quand même ou pas 90 sur le banc à la place du 85 Et je crois qu'ensuite on a pas mieux Là on est pas à 94 de notes Est-ce que trop sard ça passe ? Trop sard je crois que ça passe On va le mettre à la place de Van Persia On passe pas à 94 Faut peut-être remettre Pacuro en défense Moins un de col En fait je me casse la tête pour faire une draft 94 On s'en bat les Allez bref On passe à la prochaine tentative Ça sera la 5ème déjà Allez pourvu que cette belle journée de draft continue Qu'on fasse encore des belles petites drafts Nouvelle drafts Nouvelle compo On va tenter le 4-3-1-2 Pour celle-ci Le capitaine de mon 4-3-1-2 Muller Pour une fois aujourd'hui j'ai un peu de chance quand même sur les capitaines Ils sont pas dégueulasses mes capitaines depuis tout à l'heure Ronaldinho95 MOC Très bonne nouvelle Et enfin en buteur Le deuxième Par contre à chaque fois on a un souci sur le troisième joueur de notre attaque Le troisième joueur de notre attaque c'est une catastrophe Premier milieu de terrain Petit Lampard 92 Deuxième milieu de terrain Là on va pas chercher une grosse note Allez bonne Mati on l'avait dans la draft précédente On l'aura pas cette fois-ci Troisième milieu de terrain Là par contre c'est un peu plus gênant la vérité C'est un peu plus gênant J'aurais peut-être dû prendre Kroos Bref Défenseur gauche maintenant Roberto Carlos Mouais Mouais Ça c'est une draft Pour jouer c'est pas si mal Mais pour faire un record draft On est très très loin des standards habituels pour réussir Juste par rapport à la draft précédente Vous avez vu le 11 titulaire Vous voyez celui-ci C'est clairement pas le même Je ne me casse pas la tête là Je vais rapidement sur les choix Parce que je sais que dans la finalité Ça va être très compliqué On va prendre le premier réserviste quand même Avec Kroos 95 Qui va remplacer parfaitement le buteur Il me faudrait des milieux de terrain surtout Là qu'est-ce qu'on a Eusebio Podolski On prend Podolski J'ai pas besoin d'Eusebio dans cette équipe J'ai toujours Félix Il tombe dans toutes les drafts apparemment Cette version lui en tout cas Ça c'est une bonne nouvelle Frimpon 97 On gratte un point de collectif en plus Il me faut vraiment un milieu de terrain Il y a Bousquet Terreal Bé J'ai confus du Bousquet C'est Terreal Béleira Qu'est-ce qu'il me prend les frérots Qu'est-ce qu'il me prend dites moi Il y avait Gulit aussi Oh Machado 94 Ou Lucio 92 Ouais je vais partir sur Lucio Je vais m'assurer au moins le DC Plus Bundesliga pour Frimpong ou quoi Raoul 93 Ouais je vous dis la vérité C'est une belle draft pour jouer Mais c'est pas une superbe draft Pour faire un record Clairement Vraiment Il me reste quelques choix quand même On va voir à la fin ce que ça dit Il me faudrait Il me faudrait un meilleur gardien je crois De toute façon c'est foutu les mecs La vérité c'est foutu Oh Vidish 97 qui tombe quand même Il va remplacer parfaitement PP Un meilleur gardien Non Oh les gars C'est une bonne draft pour jouer Une bonne draft pour faire le record Vous le savez Il y a quand même quelques 95 plus Pas si mal Mais au mieux du mieux 127 de général celle-ci Enfin 127 de notre finale C'était pas la bonne celle-ci C'est pas grave tranquille On n'est pas pressé On continue Allez l'équipe On est parti Sixième tentative Il me semble Les compositions Allez venir On est en train 4-2-2-2 aujourd'hui 4-2-2-2 Avec le capitaine Voilà j'avais un peu de chance Je disais ça depuis tout à l'heure Là j'en ai pas eu Par contre c'est bien Il va pas dans les titulaires Donc il aurait pu aller MOC Finalement Il sera pas titulaire Donc Zico pour commencer Le premier MOC Et le deuxième MOC Est-ce qu'on va chercher Une énorme carte ? Pas vraiment Bruno Fernandez Allez des bons buteurs Des bons buteurs pour me hyper Merci Chaud ou Kerb On va peut-être prendre Chaud Elle est le plus au-dessus de la tête Et elle est à City Donc ça risque d'être plus rentable 97 Smith Elle est aussi le plus C'est une très bonne attaque La vérité là je peux pas demander mieux En attaque En MDC Ça va Bousquet Il est venu sauver le choix Et le deuxième MDC maintenant Personne viendra sauver ce choix-là T'as Coco il a une grosse version Mais Trameni aussi en réalité Donc c'est pas très grave Défenseur gauche Charles 94 Ah j'aurais dû prendre celle de Chelsea Finalement peut-être DC maintenant Oh Koulibaly Incapi Je crois Incapi Elle a le collectif Les deux ils ont deux points de collectif Vas-y on prend Incapi Parce que Bayer Leverkusen Tu connais Défenseur central Le deuxième Il y a Danso Il a le collectif aussi Parfait les gars 95 de Gênes Et enfin le DD Ok c'est pas grave On aura pas Frimpong Et pour terminer le gardien S'il te plaît un bon gardien Kobel c'est déjà bien Kobel c'est bien Ok les mecs On a 3 95 plus Mais on a pas mal de 93 Donc pourquoi pas Premier réserviste Cette draft elle peut être pas mal Elle peut être pas mal du tout Cette draft là La vérité Ça va aller à MOC A la place de Bruno Fernandez Elle peut être vraiment pas mal Faut que je trouve un mec Qui peut jouer MDC Oh la tête de moi Bah il y a Messi Mais il y a Frimpong Ah voilà je suis quand même bien En attaque déjà Je vais partir sur Frimpong Bah il y a Leverkusen Tout ça 97 de Gênes On est vraiment bien parti Ok mauvais choix C'est pas grave Dima Ria Tampion On aura pas de version TOT On s'en fout là MDC MDC Un mec qui peut jouer MC Oh oui Alvarez MDC Il peut même jouer DC au cas où Mais c'est parfait ça Ça c'est parfait Et là le collectif lui Qui n'a pas le collectif là Qui n'a pas le collectif Le gardien et Bousquet C'est vrai il faut que je trouve un autre MC Faut absolument que je trouve un autre MC Après Après peut-être que Bruno il peut aller Mais je crois que c'est MDC dans la compo Il peut pas Bruno MDC Qui peut jouer MDC là Je regarde un petit peu Les post secondaires de mes joueurs Bon on aura peut-être plus tard En tout cas là Là on est bien parti en réalité Là on est pas mal du tout Je partirai sur Gianni là Oh on a 95 de notes On a 95 de notes C'est une très bonne nouvelle Très très bonne nouvelle 1, 2, 3, 4, 5, 95 plus C'est ça Très très bonne nouvelle Allez s'il vous plaît le jeu Régalez moi Régalez moi Thierry Henry Thierry Henry 94 J'ai besoin de collectif Il est là On reste à 95 de notes en plus Nouveau joueur sur le banc Schwensteiger Il peut jouer MDC Put*** pas jouer MDC Herrera il peut Mais est-ce que j'aurai plus de collectif Avec Herrera MLS tout ça Je pense pas Autant laisser Bousquet En Schwensteiger On est redescendu à 94 de notes Logiquement Mais il y a Goretzka Je crois que je vais partir sur Goretzka Je vais penser à mon collectif les frérots Bundesliga Goretzka Je pense ça va passer Ah que plus 1 C'est pas assez fou Plus 1 Midlestad Encore un joueur de Bundes Je le prends Mais je vais pas le faire jouer à mon avis Ah ça va être compliqué là C'est la buteuse Qui a pas le collectif Qui est Machado Et enfin le gardien Une icône au cache Ça peut me mettre bien non ? On aura pas d'icône au cache Tain les gars On avait 95 de notes à un moment On arrivera pas à les avoir là Impossible qu'on ait les 95 de notes Pour terminer Impossible Mais par contre ça fait plaisir On a vu le 95 de notes Ça fait plaisir quand même Thierry Henry du coup en pointe Je pense hein Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Comment je peux aller chercher du collectif là ? C'est Goretzka qui en a pas Je crois que personne passe à la place de Goretzka Qu'est-ce que je peux faire ? Ok peut-être Comment terminer ce foutu collectif là ? Après est-ce que c'est vraiment nécessaire De le terminer ? Je sais pas Peut-être un entraîneur de Bundes Fais voir En vrai je crois un coach de Bundes Ça se termine Attends du coup si je mets lui Bah voilà avec lui c'est terminé Allez on la termine comme ça les mecs C'était une belle tentative Une nouvelle 127 On a vu les 95 s'afficher en haut à gauche Donc c'est possible Donc voilà les gars je suis T'as vu je m'énerve pas aujourd'hui Tout va bien Je le sens bien Je continue Je vais réussir Allez mes amis Nouvelle tentative Nouvelle composition On va repartir sur les trucs classiques En vrai celle-ci c'est Aujourd'hui on a fait la plus belle draft là-dessus Autant la retenter 3-4-2-1 Et ça commence bien Maldini capitaine J'aime beaucoup ce capitaine On va monter tranquillement Premier milieu de terrain Aïe 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 Et Claudia Zornosa Allez le deuxième milieu de terrain Faut que ce soit mieux Ouais Balak Balak 96 serait une très bonne nouvelle En MGS Est-ce qu'on va chercher un petit Chiesa Oh à Bisley c'est bien Bisley 95 Ok déjà 2,95 plus Faut enchaîner Faut enchaîner les gars Faut enchaîner Messi Si y'a Messi qui tombe Y'a Cruyff de l'autre côté 97 S'il te plaît Mais oui Mais oui Et si y'a Messi et Cruyff Y'a également Y'a qui en 97 en pointe Mbappé 97 Je le vois jamais Oh il aurait été là Ça aurait été incroyable Broja On part sur Broja 94 Et enfin en MD C'est que c'est une bonne Un bon départ C'est quand même un bon départ Maraisé de retour Allez défenseur central Yachin Il est quand même venu sauver les meubles Yachin Et enfin le troisième Maldini Mais j'ai déjà Maldini Dinguerie Maldini je l'ai déjà Et enfin pour terminer Le gardien Certainement titulaire Gianluigi Donnarumma Là on parle Là la vérité on parle La 94 de note déjà Et 32 de collectif Le seul point noir C'est la MC Sinon on est très très bien En termes de 95 plus Donc on a Donnarumma Balak Bisley Messi Cruyff Ça fait 5 c'est ça 1,2,3,4,5 Allez les mecs Allez tu sais quoi On va se faire le banc en premier Pour une fois Le gardien remplaçant Ce sera vraiment un gardien remplaçant A partir sur Digi Grigorio Le défenseur Peut-être titulaire Peut-être remplaçant Qui sait Pour le moment c'est remplaçant Ça va être dur de les déloger les trois Mais on peut avoir bien mieux dans ce jeu On n'y arrive pas On n'y arrive pas C'est pas grave Moi je compte surtout sur les milieux Il faut que je change la milieu de terrain absolument Ça va pas être sur ce choix là Deuxième tentative Un milieu de terrain exceptionnel Put*** Bon il nous reste la réserve tranquille Là c'est attaque En attaque on est déjà bien On est déjà bien en attaque Ah mais les gars c'est quoi ce banc ? Depuis tout à l'heure je fais des équipes titulaires de fou Et mon banc il est claqué au sol Raoul 93 Pour gagner un point de collectif j'imagine Ouais Mais je vais pas le mettre Bon bah écoutez On est descendu à 93 de notre 32 de collectif Grâce à ce banc éclaté quand même Maintenant c'est la réserve C'est le moment où tout se joue Ça commence mal Ils sont où les bons choix La vérité ? Ils sont où ? Là ça commence à m'énerver Ça commence à m'énerver J'ai eu un banc de merde Clairement enfin Enfin une bonne carte Je sais pas moi Momosala 95 MD On rajoute un 95 plus à l'équation Golovin Moussiala pardon Moussiala MC Moussiala Plus un de collectif Let's go Et enfin le dernier choix Adji 80 Attendez 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 Adji il peut aller MC C'est parfait ça Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Il peut jouer MC ou MG Bisley peut aller nulle part ailleurs Bah en vrai je pense Je vais partir sur Adji Je vais le mettre à la place de Moussiala Tout simplement Athénea MD J'en ai pas besoin Ouais bah Adji De toute façon tu veux prendre qui ? Les mecs ça me fait Oh on termine le collectif Ça me fait combien de 95 plus ? Donc j'ai Donnarumma Adji Balak Ça fait 3 Bisley 4 Salah 5 Cruyff 6 Messi 7 Donc 127 obligatoires En fait elle est encore plus belle que celle de Thaler Non ? Là c'est peut-être le banc Le problème de la draft Ça va être le banc Peut-être le problème là On va passer à 94 direct Et peut-être La vérité c'est possible Je pense pas Mais on sait jamais On sait jamais Peut-être c'est la fin Une époque ? Non je crois pas Pour un point de note imagine On aurait pu avoir un meilleur banc quand même On va regarder un petit peu Il y a peut-être des modifs Pas de modifs Je crois qu'il y a aucune modif à faire Ça va être une très belle 127 Peut-être meilleure que celle de Thaler En Moussia là tu peux jouer où ailleurs ? MG ? Ouais mais ça sert à rien Ça changerait en termes de note Tout ça putain On est vraiment pas loin Par contre cette compo elle est incroyable On est à deux doigts aujourd'hui Mais vraiment C'est pour ça je peux pas arrêter la vidéo Moi je continue Je vous fais que des drafts de fou aujourd'hui La vérité je fais que des drafts de fou Ça va forcément finir par passer On continue Prochaine tentative Ah c'est une bonne vidéo tentative World Record Draft aujourd'hui Vraiment c'est une très très bonne vidéo Est-ce qu'on va réussir par le faire ? On va bien te le savoir Les gars Capitaine Regardez aujourd'hui R9 il tombe en capitaine MOC Bah si le MOC est pas bon Ça veut dire que le BU va être incroyable Parce que depuis tout à l'heure Sur mes trois éléments offensifs J'en ai toujours deux qui sont incroyables Qu'est-ce que je vous ai dit Daleklish 98 je pense C'est le meilleur attaquant du jeu En vrai 98 de général C'est une dinguerie Premier milieu de terrain Petit Fred 94 Allez on va partir sur le deuxième milieu de terrain C'est un bon départ Vraiment c'est un très bon départ Là c'est un peu moins bien Avec Teddy je crois il s'appelle Thomas Je regarde un petit peu le post secondaire Ok Le MDC Une grosse carte Une grosse carte Machariano 91 Allez c'est pas grave Défenseur gauche maintenant Ouais Charles Charles Nachenwang Et l'autre Nigue Bref Nigue je sais plus quoi les gars Toujours des cartes qui sont tout le temps là en DG On part sur Nesta 92 Deuxième D C'est Maldini avec Nesta Regardez Pas Maldini À part Daleklish en fait Y'a quoi de fou dans cette draft Bah y'a Walker Y'a Walker avec Daleklish Et enfin au cage Y'a Schmeichel Ok Ça me sauve la draft Ça me sauve la draft Walker Schmeichel Daleklish C'est incroyable Allez une très bonne réserve C'est à l'heure Précédente les gars Peut-être hein J'ai pas joué MOC ça Prince Ce sera pour mon banc C'est un très bon joueur Une très bonne joueuse sur le banc J'ai pas pris la meilleure note du choix Mais c'est pas grave Pour ce joueur de choix là Troisième élément Dimarco DG Dc Ouais Dimarco Dc Dimarco Dc Tant pis Dommage parce qu'il a une version incroyable Dimarco 96 je crois 92 Kowalski Bah ça va remplacer Ardagulaire Pour l'instant en tout cas Un point de collectif On est monté à 94 de notes Mais j'y crois pas trop En réalité dans ce draft J'y crois pas trop Trossard ça va MOC je crois Bah Trossard ça va aller MOC Trossard on te passe là Et collectif terminé 94 de notes Allez les mecs Allez allez Des bonnes cartes qui tombent Mais on sait jamais comme d'hab Nouveau choix Sur mon banc 94 Pouscas C'est pas mieux de prendre Dimarco des fois C'est pas mieux de prendre Dimarco des fois Je sais pas les mecs Bah je vais reprendre Pouscas Ça reste une icône Nouveau choix maintenant La tête de moi c'est incroyable C'est en train de me carry là Ce qui se passe vraiment Moi je pense que je vais remplacer lui Et je vais mettre Fred MDc Ouais ouais 94 de général Les gars elle est belle cette draft Oh mon dieu Peut-être de moi On sait jamais On sait jamais Bah je crois que je vais enlever Ronaldo Non je vais juste le mettre là lui Bah ouais Il peut aller MC Il peut aller MC là dans ma draft C'est pas assez bon en termes de notes Oh les mecs On est très bien là 1, 2, 3 5, 95 plus Bon on est très bien en vrai De vrai non Pas si bien Pas incroyable non plus Allez Une énorme carte pour terminer Cafu 92 Ouais ça va rien changer de le mettre Cafu Et enfin le gardien On a déjà un très bon gardien Allison Oh les gars Il y a quand même un motif d'espoir Parce que là Bon on est à 94 de général Alors que j'ai Allison Je peux mettre Prince J'ai Gagpo Je peux mettre Ardagulaire Ouais après non c'est pas assez lébé je pense On va voir hein Si elle passe à 95 Elle ça m'étonnerait Mais si elle passe à 95 Ça y est c'est fait Les mecs Ardagulaire 89 Bon elle passe pas à 95 On doit pas être tellement loin Attendez Y'a un 89 à faire rentrer Allison Imagine ça se joue à ça Non elle passe pas à 95 Non mais elle est magnifique celle-ci Elle est magnifique Peut-être la défense Qui est pas assez forte Peut-être hein Après au milieu de terrain J'ai pas mieux à mettre en MC Dommage Dommage les gars Oh la vérité c'est une trop bonne journée Pour faire des drafts Que des drafts de malade mentale On en refait une bien sûr Allez nouvelle tentative Les gars Y'a le 3-4-2-1 Mais j'ai envie de repartir Sur le bon vieux 4-3-2-1 Pour cette tentative Le capitaine Ribéry Pour le banc Allez Un super buteur Pour commencer ma draft Dalglish 98 Dalglish 98 En fait il a carré la draft précédente Je pense que c'est pour lui Que la draft La note elle était aussi haute La vérité Pouscas 96 Et le 3ème attaquant Ce sera Dimaria 94 Départ plus ou moins ok Y'a Ferguson Qui a une meilleure note Que Mataos J'aurais dû prendre Mataos En vrai il peut jouer DC C'est trop important Oh Pedri 97 même C'est le 3ème milieu Oh Badmati 97 Barça Allez allez Faut continuer sur les trucs comme ça S'il vous plaît le jeu S'il vous plaît S'il vous plaît C'est pas grave Emerson Défenseur central Oh Militao 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 Van Dyke Militao Van Dyke Ils sont pas là Ils sont pas là Je prends même pas les icônes Donc là collectivement Ça va être une catastrophe Van Dyke il est là Van Dyke 97 il est là Est-ce qu'on peut aller tomber Sans frimpong Y'a pas de frimpong C'est pas grave Mais s'il te plaît Donne-moi Shmeichel S'il te plaît Allez on se fait le bon en premier Parce qu'il nous faut absolument un gardien Areola C'est mieux en tout cas C'est quand même mieux Premier défenseur maintenant Lizarazou Machado Go Machado 94 de Gen Ça va rentrer là-bas Ah quoi que ça rentre pas C'est la catastrophe Celle-ci collectivement J'ai merdé dans mes choix je pense Je crois que ça va être quand même Plus rentable de prendre Kafu La vérité Il nous faut des icônes Là je suis obligé de prendre des icônes Kafu même si c'était pas La meilleure note du choix Zizou 96 Mais regardez moi Ce milieu de terrain S'il vous plaît C'est le milieu de terrain Est-ce que tu peux faire mieux en fait Est-ce que tu peux faire mieux Comme milieu de terrain La vérité Oh la la Mais on va chercher des notes de fou là C'est une dinguerie Les notes qu'on va chercher Joe Neves Il ne va pas jouer Mais qui sera une très bonne note Pour mon banc Et le dernier joueur de ce banc Ce sera Paolo Dybala 93 de notes 32 collectifs Une réserve de malade Avec des icônes Des cruifs s'il vous plaît Voilà Voilà je demande J'obtiens Je vais enlever lui On en a 32 de collectif J'ai réussi à faire le collectif Mine de rien Il me faut un meilleur défenseur central Il me faut un meilleur décès Un meilleur décès Toujours Il peut jouer décès je crois Tant pis Tant pis Dernier choix On sait jamais quand même Bah attendez Et mine de rien Ça reste une jolie tentative Ma parole Et regardez On est à 94 Trop facilement maintenant En fait c'est devenu Trop facile de faire 94 De général C'est de l'ingrie Je pensais pas que c'était aussi simple On était bien en termes de 97 Même 95 plus en fait 1, 2, 3, 4 On a pas un bon gardien Ouais Oh les gars La vérité Je la sens bien Aujourd'hui Ça va le faire C'est pour ça Je peux pas arrêter la vidéo Moi je continue Tant que j'ai pas fait mon petit 1628 On va y arriver aujourd'hui C'est sûr et certain Plus de 100 000 crédits Dépensés aujourd'hui En termes de draft Mais quand c'est bon On ne compte pas les gars 4, 3, 3 offensif On l'a pas tenté aujourd'hui Je crois bien Le capitaine Voilà Pas un bon capitaine Pour une fois C'est pas grave Le buteur Oui 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 Mia Am95 Qui peut jouer MOC AD Donc c'est une très très bonne carte Pour ma draft Elle jouera certainement pas AD Parce que Saka Il va rester là Il va pas bouger Il peut jouer AG En Elie gauche Il va certainement pas jouer Elie gauche Saka Parce qu'il y a Martinelli Ok Et le troisième Et dernier Oh Oh Pedri 97 Oh mon dieu les mecs J'aime beaucoup trop cette draft Défenseur droit J'ai cru que Frimpong Il allait tomber 92 Sanchez Calco Lex Je crois qu'il s'appelle Sanchez Premier décès Laurent Blanc Qui sauve les meubles Deuxième décès Vidditch 97 S'il vous plaît Messieurs dames Et le défenseur gauche C'est quoi toi Je t'aime bien En vrai 94 Tu caries T'es tout le temps là Pour terminer le gars Oh les gars La vérité On va chercher notre Oh 4 Oh J'ai terminé mon J'ai terminé J'ai terminé les gars 128 c'est fait C'est bon les mecs C'est bon stop On s'arrête là Bon Faut le valider avec le banc J'avoue Mais normalement les mecs Et la vérité Celle-ci c'est grave grave probable Là j'ai jamais eu autant de chance Que maintenant Tu sais que dans ma tête J'ai en train de me dire Peut-être qu'on peut aller chercher 96 de notes Et là pour le coup J'ai vu personne faire 96 Mais bon Faudrait une chance de fou Faudrait aller chercher un Frimpong 97 Un Vandai 97 Peut-être un petit Zizou 96 Ou une bonne Mati 97 Un MOC pelé ou quoi Non allez frérot La vérité la draft Elle est incroyable On est comment 95 plus 1 2 3 On a que 5 Que 5 Mais on a des 94 Qui carry et tout Allez tout à l'heure On avait fait le banc en premier On n'avait pas réussi A valider notre 95 de notes On va se faire la réserve en premier Premier réserviste De toute façon là Il faut juste des notes De malade mentale Des notes de barjot Si possible Qui rentrent dans mon effectif McAllister MC Bah c'est mieux que Je toikov C'est mieux que je toikov Donc McAllister Tu viens et tu rentres Ah Collectivement Ça coince un peu C'est pas grave Troisième réserviste Allez s'il vous plaît Et envoyez moi un 97 Dans cette réserve Juste 1 J'en demande pas de juste 1 Juste 1 97 Pas 2 juste 1 Maintenant tout de suite Ok les gars On a eu la pure réserve Au monde Mais vu que la réserve Elle n'influe pas Sur la note On est toujours à 95 32 Donc on peut toujours Remettre 95 95 33 En remettant Shtoikov MOC Voilà On peut toujours Et on a eu des mauvais choix En vrai sur la réserve Donc peut-être qu'on aura Un bon banc Allez Vas-y go Normalement c'est la bonne Normalement c'est la bonne Normalement ça va être la bonne Les mecs On va chercher un pouce Casse qui rentre pas De toute façon là Pour faire rentrer des joueurs C'est une dinguerie Ce qu'il faut Deuxième remplaçant Les gars Un nouveau 97 MOC Ça veut dire Il rentre dans les titulaires Et tout Bien sûr Moins un de call Ah merde ça c'est un peu chiant Ça c'est un peu chiant Moins un de call Encore des 95 plus On est vraiment bien Le 95 il tient bien La vérité Il tient bien les 95 Il tient très 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 bien Il tient Et si un On est toujours à 95 C'est une dinguerie les mecs Deux choix Deux choix pour y arriver Il me faut un DC Un DC et un DD Imagine là je trouve Frimpong et Van Dijk 97 Oh merde Alors lui il va faire BC à 94 c'est sûr Allez s'il te plaît le jeu Hernandez 97 Je sais pas si ça va se caler Collectivement Mais là Là les gars Si je valide pas Si je valide pas Le record c'est une dinguerie Est-ce qu'on peut aller chercher Un meilleur gardien Si je valide pas le record C'est une dinguerie Ça me fait 1 Ah que 6 Bah 7 avec Théo Collectif c'est pareil Est-ce qu'on monte à 95 Ok c'est pas encore validé les mecs Mais il me reste quand même Les deux ici à sortir Pour monter à 95 C'est bon A mon avis ça y est les gars Fin de cette aventure J'ai enfin fait ma note J'ai enfin fait mon record Je crois les gars Après on peut toujours être surpris Mais là attends La draft elle est incroyable En termes de 97 J'en ai 1, 2, 3, 4 J'ai 5 97 Quand même 5 joueurs 97 notés Pouscas tu vas nulle part On est d'accord Oh bah les mecs De toute façon on peut pas faire mieux Il me manque un point de collectif Qu'est-ce que je pourrais faire Pour ce point de collectif Je pense que je peux pas faire grand chose Allez vas-y déjà On va voir si on valide les 95 C'est le plus important Allez les gars Franch C'est mon dernier espoir Franch La note elle passe pas à 95 Les frérots Y'a un problème là Non mais les frérots là J'étais full confiance Je vous le dis C'est pas possible les frérots La vérité La draft elle est incroyable C'est pas possible Non les frérots Je sais pas Il me fallait quoi comme coach Ah je suis KO Ah les gars Quand tu crois que c'est bon C'est pas bon C'est une dinguerie On en refait une C'est quoi je reste confiant C'est pas grave On va réussir aujourd'hui C'est quand même bizarre Qu'aujourd'hui je ne sois pas tendu Et que ce genre de choses Ne m'énerve pas Vous savez que ça m'a même pas énervé Je me suis dit Attends mais de toute façon Depuis tout à l'heure On fait les drafts de fou Qui sont pas loin de le faire J'ai pas réussi sur celle-ci Je vais réussir sur la prochaine La vérité c'est pas grave On retente notre chance Et on va réussir sur la prochaine La composition Et bah on va partir sur un 4-3-3 resserré Que veux-tu ? T'as pu tête de mon 4-3-3 resserré Bah je toi et coï Il m'a porté chance À la draft précédente Je vais le partir sur lui Elie droit Gersinho Buteur maintenant Alglige 98 Non Borgia 93 Et l'ailier gauche Martinelli c'était pas mal tout à l'heure Il veut pas retomber Il veut pas retomber Christian Tello Milieu de terrain central Partir sur Dunstan C'est pas fou Et ouais la draft précédente C'était ma seule option Aujourd'hui c'était ma seule tentative C'était ma seule chance en fait La draft précédente je crois C'était vraiment le seul moyen pour moi Ah celle-ci elle est carrément nulle Par rapport à celle d'avant Ferdinand 93 Le gardien Ça va être Petr Setsch 93 Il me donne toutes les icônes Toti Le haut Coman 95 Et le défenseur droit Une belle défense quand même Ouais Une assez belle défense quand même Premier réserviste Allez on sait jamais C'est très bien Quand tes titulaires sont pas incroyables Normalement t'as un bon de malade mental Bah Maldini sert à rien Autant prendre Cruyff Même si bon 93 Cruyff C'est pas ma version préférée forcément Rossard tu peux jouer à gauche Il peut jouer à gauche Rossard Rossard tu vas jouer à gauche Moins un de col Pas grave C'est vrai qu'on a pris Koke 84 Mais il a une grosse version Kokey Il peut jouer de partout lui On peut le mettre buteur en vrai On peut le mettre buteur Mais bon Ouais Bah écoutez Clairement elle me hype Au moins que la précédente Je suis un peu deck quand même Là ça y est Ça commence à être un peu deck De la d'offe précédente Clairement Ah la 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 Prince C'est mieux en pointe Je crois que Manaman Il rentre MC Non il rentre pas MC Ah la 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 Fratésie Il y avait Terreal Béléra Pour jouer MDC Y'a qui Franchement regardez Celle-ci je l'ai fait à la À la vite À la cool Allez vas-y Go On fait la prochaine Il m'arrive un deuxième truc Comme ça dans la vidéo J'arrête je vous le dis J'ai une heure de tournage là Les gars la vérité J'en fais une Ou deux Ou trois de plus maximum Et j'arrête J'avais pas vu que j'étais À une heure de tournage Je vous jure Je pensais Ça faisait 35 minutes là A tout casser Une heure que je fais des tentatives Mais en fait Parce qu'aujourd'hui Elles sont vraiment belles Les tentatives Donc le temps passe vite Peut-être J'en sais rien 10 minutes de tentatives Et on va terminer Sur une de mes autres Compos préférées Le 4-3-3 Offensif Et c'est de nouveau Des capitaines pas fous C'est en train de m'énerver ça Mais c'est pas grave Un capitaine Ça ne veut pas dire Que ta draft sera nulle Jusqu'au bout Kelly 82 Pour le moment Elle commence mal par contre Elle commence très très mal Ma parole Mais c'est pas grave les gars Il reste des choix Et tant qu'il y a des choix Il y a de l'espoir Comme on dit Voilà Lui il me redonne le moral Martinelli 96 Le premier milieu de terrain Il va pas me donner le moral Lui par contre le MOC Lui logiquement Il va me donner le moral Moi vite fait Schneider 94 Le défenseur gauche Allez un bon DG Cap Deville à 97 Ok très bon DG Tout ça c'est incroyable Cap Deville à 97 Le deuxième défenseur central Laurent Blanc Et enfin le défenseur droit Boé Sacha Boé Ok Le gardien Maïchel j'aime trop Maïchel 97 Il tombe régulièrement En plus c'est ça qui fait plaisir 92-28 On fera pas le record Sur celle-ci à mon avis Vraiment je vous le dis J'annonce hein J'annonce on fera pas le record Sur celle-ci Thierry Henry en pointe Qu'est-ce qu'on va avoir là Pellegrini Akalem MC A la place de Gundogan Pour le moment en tout cas Uncapié Puskas Kamavinga Je pense uncapi Uncapi DC Hop là Peut-être que Frimpong va tomber Maintenant qu'on a uncapi Ah il y a Messi Oh il y a Cruyff C'est encore mieux Le mieux c'est de prendre Messi Il me faudrait beaucoup d'icônes Pour le caler Mais les frérots Tu passes d'un 92 à un 97 à droite Qui gagnent plus de notes en fait Donc ouais c'est peut-être logique Ce que j'ai fait Wendy Renard Wendy Renard Wendy Renard Wendy Renard Wendy Renard Bah je suis obligé d'enlever le remblanc Le problème c'est que j'ai des bonnes notes Mais collectivement J'arrive pas à les mettre Il me faut des icônes là Il me faut des icônes les mecs S'il vous plaît Une petite icône Quelque chose Allez Nouveau choix Une icône Toujours pas Ah Je vais peut-être prendre Zanetti Il y a Bachar Elle va bien avec Wendy Renard Mais j'ai Cap de Villa Il peut aller où de Cap de Villa ? Il peut aller que défenseur gauche Vas-y Je voulais prendre l'icône J'ai fail J'ai fail les mecs Ah vous savez quoi C'est pas bon jour Je me suis pas énervé aujourd'hui Je suis content de moi Je termine là-dessus les frérots J'ai trop fait de draft aujourd'hui Avant que ça devienne saoulant Et que je suis nul Dans la création de draft Je pense pas que j'ai été nul aujourd'hui La vérité J'ai fait que des drafts de fou les mecs Mais j'ai juste pas eu de chance Vous avez remarqué J'ai juste pas de chance Tout le monde fait 128 J'y arrive pas Et là en plus Il va y avoir un événement vendredi Avec d'autres cartes icônes de Narvalo J'aimerais bien faire 128 Avant que le record soit à 129 Donc je vais pas trop faire une vidéo cette semaine Mais désolé Celle-ci j'ai pas réussi Mais j'étais vraiment à deux doigts Mais là Pire que deux doigts J'étais à un doigt en fait Une dinguerie J'espère que ça vous a plu cette vidéo Likez-la à Maximum C'était l'épisode Je sais pas combien De Tentative World Record Draft 128 L'épisode XXL Celui-ci Vraiment qu'il vous a plu C'est le yo Ciao l'équipe Bye